Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors avant d'aborder le quintet de mardi 30 avril bien entendu on va revenir sur le quintet plus de dimanche Remporté par Apex le numéro 4, un seul gagnant d'après mes comptes, il s'agit de Mahamat Bahamat J'espère que je prononce bien, en tout cas c'est vous qui avez gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovip Donc voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à contacter notre service client, vous allez voir l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com et voilà, il se chargera de vous créditer ce mois d'abonnement sur notre site turf-fr.com Donc voilà, il faut que vous ayez bien entendu un compte déjà sur notre site et si c'est le cas il n'y aura aucun souci Vous pouvez également en créer un, c'est très facile En tout cas voilà, c'est vous le gagnant, on remet ça dimanche prochain En attendant on va parler maintenant du quintet plus de ce mardi, on termine le mois du côté de Fontainebleau en compagnie d'Estayer Un quintet plus qui nous attend avec le prix des Grandes Fontaines, un handicap long de 3000 mètres avec 16 concurrents au départ Voilà, des chevaux bien connus chez AG2K3 et plus, on a quelques inconnus malgré tout On a pas mal de concurrents qui posent pas mal d'interrogations mais c'est vraiment un quintet qui s'annonce intéressant Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, cette épreuve qui est prévue à 13h55 J'ai retenu en tête de ma sélection pour moi le point d'appui le plus solide, le numéro 4, Witt City Un cheval qui n'a couru que deux fois cette année mais qui a tout simplement terminé à deux reprises sur le podium au niveau des quintet plus Donc un cheval en forme, c'est vrai que ces deux tentatives avaient pour cadre le parcours de 2400 mètres Que ce soit à Saint-Cloud ou à Chantilly mais il a déjà couru sur plus long, il n'y a pas de problème En plus c'est un cheval qui a même déjà couru en obstacle, donc la tenue il l'a Et puis il a surtout déjà fait l'arrivée d'un quintet l'été dernier sur 3200 mètres à Deauville Donc il n'y a pas de soucis, il est compétitif à ce poids, il est compétitif sur cette distance Bref, il a toutes les cases, il est de nouveau muni de hier, une configuration dans laquelle il n'a pas souvent déçu Moi en tout cas j'en attends une grande performance pour la victoire, ça va certainement se jouer au parcours Mais en tout cas il devrait largement terminer sur le podium Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 12 Turania Un Turania qui réalise certainement le meilleur début de saison de sa carrière du haut de ses 9 ans C'est vrai qu'il n'a couru qu'à 5 reprises mais il a 2 victoires, une deuxième place, une troisième place et une cinquième place Il a toujours répondu présent, il a remporté 2 handicaps cet hiver sur la côte d'Azur Derrière il a prouvé qu'il avait encore de la marge, il vient de terminer tout simplement deuxième d'un quintet plus sur cette distance Mais au Val d'Or à Saint-Cloud, donc la forme est là, la compétitivité, la distance Il a même déjà bien fait sur l'hippodrome de Fontainebleau sur ce parcours Donc franchement il a même l'aptitude au tracé, donc avant le coup, il coche toutes les cases Il est associé à Maxime Guyon en plus, non franchement rien à ajouter Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière performance Moi j'y crois vraiment beaucoup et je lui vois une très très belle chance théorique Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13 Il s'agit de, laissez-moi voir ça, de MyKiss pardon MyKiss qui a fait une rentrée à réclamer Et puis derrière ça s'est très bien passé Il a terminé quatrième d'un quintet plus pour son retour dans cette catégorie C'était du côté de Chantilly, d'ailleurs c'était derrière Wood City si je ne me trompe pas Donc vraiment la performance est bonne Lui aussi il a de la tenue, il l'a prouvé par le passé Donc ça, il n'y a pas de problème En plus il arrive avec une certaine fraîcheur Puisque comme Wood City, il n'a couru que deux fois cette saison Et voilà, rien à ajouter Il lui aussi, pour le coup, il a beaucoup d'arguments à faire valoir Et c'est vrai que pour moi, 4, 12 et 13 représentent avant le coup trois bons points d'appui Après savoir à quelle place ils vont finir dans le quintet Ça, c'est toujours une question de parcours ou de laisser dans l'handicap Mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est vraiment difficile d'aller contre ces trois candidatures Ensuite j'ai retenu en quatrième position le 3 bel et bien Pas mal d'incertitudes concernant cette candidature Pourquoi ? Parce que c'est un concurrent qui non seulement effectue sa rentrée Lui qui n'a pas été vu depuis le mois de novembre Mais en plus, il débute dans les handicaps Maintenant, c'est un poulain de 4 ans qui a montré lors de son année de 3 ans Qu'il avait de la qualité Non seulement il n'a jamais terminé plus loin qu'au quatrième Mais en plus, sa quatrième place, c'était dans une listed race du côté de Nantes Donc un poulain qui vraiment a des références à faire valoir Un entraînement que j'aime beaucoup, celui de Paul Dechevigny également Qui est en grande forme Donc attention, je pense que s'il est déjà prêt, il peut réaliser de très bons débuts dans cette catégorie C'est pas une base, mais c'est une très belle possibilité s'il est prêt Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 15 Je suis parti en bas de tableau avec Canouane Un cheval qui vient de réaliser une très bonne performance pour son premier quintet Il a terminé cinquième sur cette distance C'était... attendez, je vais regarder ça Juste je retrouve la performance C'était à Saint-Cloud justement, le 26 mars dernier Une course référence, puisqu'il y en a un autre qui a couru cette course C'est peut-être la course remportée par Paper Trophy d'ailleurs Devant Turania En tout cas, il courait bien, c'est un poulain qui n'a que très peu d'expérience Il n'a couru que 6 fois depuis le début de sa carrière Alors certes, lors de sa première tentative dans l'handicap, c'était pas fameux Mais il a montré qu'il avait quand même des moyens en terminant cinquième en dernier lieu Et je pense qu'il va encore afficher des progrès sur cette sortie Et moi, je lui vois vraiment une très belle chance également Mais plutôt pour une 3, 4, 5ème place Ensuite, j'ai retenu en sixième position le 14 Flamingway Alors Flamingway, il débute dans cette catégorie C'est un cheval qui n'a couru que 5 fois Un poulain de 4 ans encore qui me semble perfectible Il a fait une très bonne rentrée C'était en province du côté de Morley Il a été débattu d'ailleurs par Super Alex Super Alex qui le retrouve dans des conditions pondérales bien plus avantageuses Il est bien placé en bas de tableau Franchement, il a de la tenue Il aime les parcours de longue haleine Voilà, j'ai du mal un petit peu à le situer Bien entendu, puisque c'est son premier handicap Qu'il affronte ses aînés Bon, dernièrement, il les avait affrontés Puisqu'il affrontait Super Alex Mais c'est vrai que pour son premier handicap Face à des chevaux aguerris Il peut un peu manquer de métier Mais je pense qu'il a de l'avenir dans cette catégorie Et en tout cas, à cette valeur, je pense qu'il a une belle carte à jouer Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Le numéro 14 Il s'agit Ah bah non, pardon Pardon, ça 6ème En 7ème position maintenant Après ce numéro 14 En 7ème position, j'ai retenu Super Alex Qui vient de devancer Flamingway Du coup, dans une course à condition du côté de Morley Donc, la paire fait bonne C'est vrai que c'est un cheval qui a quand même 9 ans maintenant Super Alex Mais il n'a pas tant couru que cela Il a couru seulement 18 fois depuis ses débuts C'est un cheval qu'on a surtout vu en obstacle Maintenant, j'ai regardé en plat Il n'a couru qu'à 3 reprises Et en 3 tentatives en plat Il a 1 victoire et 2 2ème place Alors, c'est assez intéressant de voir qu'il débute dans les handicaps En tout cas, en plat à l'âge de 9 ans Mais en tout cas, c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme dès sa rentrée Alors, pourquoi pas pour une petite place Moi, en tout cas, je l'ai retenu en 7ème position Et en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, Chergy Chergy qui avait remporté handicap à l'âge de 3 ans Il était passé par la case réclamée en tout début de carrière Il a prouvé qu'il était capable de bien faire au niveau handicap En faisant l'arrivée justement de Quintet Et puis, après avoir remporté en fin de saison dernière Un petit handicap un peu moins huppé Il a terminé 5ème d'un Quintet du côté de Chantilly Sur un parcours de longue haleine sur la PSF Donc, un cheval qui a de la tenue Qui en plus revient bien Il vient de terminer 2ème pour sa 3ème sortie de l'année Donc, un cheval sur la montante Qui à mon avis n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre en 36,5 Mais qui doit pouvoir prendre une 4-5ème place si ça se passe bien Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 2 des vieux tirs rouleurs Qui vient de réaliser de bons débuts dans cette catégorie Il s'est tout simplement imposé dans un handicap du côté de la test Alors là, il est pénalisé Il est pris en valeur 40 Mais bon, on fait le déplacement C'est un cheval dont les limites sont à peu près inconnues Donc, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération Donc, voilà C'est une question d'impression Il y en a qui le retiendront peut-être plus haut Moi je le retiens seulement en tant que regret Parce qu'il monte de catégorie Et qu'à ce point-là, j'ai quand même quelques doutes On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 12 Le 13 Le 3 Le 15 Le 14 Le 5 Et le 9 Et en cas de non partant, le numéro 2 Comme je vous l'ai dit En début d'émission Pour moi, 4, 12 et 13 C'est vraiment 3 bonnes bases Si vous cherchez des bases de Quintet Bien entendu Après, ça peut être des bases de Quartet Mais je vous l'ai dit Ça reste des compétitions Qui sont quand même Sujettes à caution Parce que c'est une longue distance 3000 mètres Mais c'est vrai que au papier 4, 12 et 13 Pour moi Ça représente vraiment 3 bons points d'appui On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie une nouvelle fois D'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet Comme vous avez l'habitude N'hésitez pas à liker cette vidéo Ou encore à partager cette vidéo Vous pouvez également cocher la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Vous pouvez également me laisser votre commentaire Même si c'est vrai que c'est seulement le dimanche Qu'il y a le tirage au sort Pour gagner un mois d'abonnement A turf-fr.com Moi j'adore voir les chevaux que vous voyez C'est vraiment toujours assez intéressant De confronter nos idées Et parfois même de voir que certaines vont dans le bon sens Et dans le même sens en tout cas En même temps, je vous souhaite une bonne journée De bons jeux à tous Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501